Ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon let's play, Europa Universalis IV. Là je ne vais pas tarder à déclarer la guerre aux ottomans. En fait ce qui m'intéresse c'est de voir si cette flotte de 40 navires se fait couler ou pas. Ils sont en train de prendre la capitale. Et donc voilà, là les 40 navires vont sortir et j'espère qu'il y en a un certain nombre qui vont... Oh putain, il n'en a pas perdu beaucoup. Il n'en a perdu qu'un. Il faudrait qu'il prenne de nouveau la province de Biga là mais je n'ai pas l'impression qu'il soit parti pour. Qui c'est qui gagne la guerre ? Je pense que cette guerre peut durer longtemps parce qu'il ne sent toujours qu'un moinsin de score. Donc ce que je vais faire, je vais attendre que mes navires soient sortis. Ça ne devrait pas tarder. Et une fois qu'il sera en sortie, je pourrais lui déclarer la guerre je pense. Par contre ce que je peux faire et que j'ai oublié de faire, c'est de remettre ça à 0. Je n'aurai pas besoin de fort dans cette guerre. Il faudrait vraiment que la province de Biga tombe là. Tiens, là ils vont reperdre pas mal de navires, j'espère. Tiens. Ah, ils en perdent. Il faudrait que les Espagnols ou quelque chose amènent des renforts là parce que les Portugais sont en train de perdre. Ouais, ils ont perdu la bataille je crois. C'est dommage, il y avait... Tiens, voilà. De nouveau une bataille. 33 navires, ça diminue. Mais ce n'est pas encore tout à fait ça pour moi. Parce que j'ai que des navires de commerce, donc j'ai que des navires légers. Ah, puis je ne peux pas trop déclarer la guerre tant que tous ces territoires sont occupés parce que du coup... Ça risque de poser des problèmes quand on va discuter paix. Donc je vais attendre en fait que la guerre soit finie assez simplement. Moins 3. Mais bon, elle est peut-être pas près de se finir. Il y a quand même encore 81 000 ottomans là, mine de rien. Finalement les français se sont lancés dans la guerre mais pas de façon non plus... ...super intense je dirais. Ça reste une participation limitée. Ça je peux le mettre sur Constantinople par exemple. Francisca Ursula Ratsi Vilova. Un artiste, elle coûtera... Mais elle n'est que plus 2 au lieu d'être plus 3, donc je prends les 50 points plutôt. Franchement une plus 2 à ce moment-là de la partie, ça ne m'intéresse pas. Même si elle ne me coûte rien, j'ai largement de quoi... Tiens, là il a perdu une bataille où il y a une paix de signée. Ah, il y a une paix de signée avec les espagnols. Paix blanche. Ah, c'est plutôt bon pour les... Pour les ottomans, ça. Ça donne quoi en termes de... Oh là, j'ai l'impression que le jeu a planté. Non, c'était juste un petit ralentissement, j'ai eu peur. Ouais, ils sont repassés dans les positifs. En tout cas, j'ai l'impression que question flotte, ils ont bien souffert. Ils sont passés de 40 navires à 34, ouais, c'est pas mal. Et là, les français ont beau amener des renforts, je pense que ça suffira pas 6 000 hommes, hein. Y'a pas de quoi... Et en plus, les français perdent des navires, donc... Ouais, je pense qu'il va falloir qu'ils ramènent plus que 6 000 hommes à chaque fois. En fait, le problème pour les ottomans, c'est de passer de l'autre côté, même si je crois qu'ils ont accès à mon pays. Pendant la guerre. Étant donné que je donne l'accès aux français, euh... Tiens, d'ailleurs, ils vont reprendre leur capitale, là. On va voir ça. J'ai bien envie de laisser tomber les français, maintenant. Ça nous promet des grosses, grosses guerres si je laisse tomber les français. Ils ont repris leur capitale. Je pense que là, on va voir des petites batailles, quand même, intéressantes. Brunswick qui nous insulte, je sais pas pourquoi. Je sais pas ce qu'on leur a fait. Bon, je vais lancer des plus grosses armées, parce que je vois que je suis... Question argent, là, franchement. C'est plutôt pas mal. Donc je vais dépasser mon maximum. Je peux largement me le permettre. Et puis si je commence à faire la guerre à la France... Tiens, y'a eu la paix. Paix blanche. Donc c'est un peu l'échec pour les... Pour les ottomans. Bon, intéressant. Oh, y'a une guerre entre l'Autriche et l'Espagne. Ah, c'est le moment où jamais de trahir la France, là, je pense. Là, y'a de quoi faire. Alors, on va pas pouvoir les attaquer. On va être en trêve. Ça m'étonne d'ailleurs qu'il m'ait pas... Qu'il m'ait pas appelé à l'aide dans cette guerre. Mais... Pourquoi je peux pas m'allier ? Parce que je suis allié avec la France. Donc je vais trahir la France, c'est maintenant ou jamais. De toute façon, on est appelé à se faire la guerre à un moment donné. Je pourrais pas leur faire la guerre tout de suite, ça c'est clair. On va voir. Est-ce qu'ils vont m'appeler à l'aide ? Mais là, ils peuvent peut-être souffrir quand même les Français, parce que... Ouais, je sais pas. Je pense qu'ils sont quand même gagnants. Mais ça va peut-être être le moment de les attaquer. Y'a quand même 82 000... Mine de rien, y'a 82 000 Autrichiens. Alors... C'est l'hérésie, ça me va. Là, ils viennent de connaître une défaite déjà, contre l'Espagne. Une deuxième ici. Ah, c'est quand même une guerre qui commence bien. C'est le moment de les... Il faut les trahir. Après, je peux pas leur déclarer la guerre tout de suite, évidemment. On va rompre le mariage. Je vais essayer de me marier avec eux. Normalement, je peux les mettre tout de suite en rivaux, parce qu'on n'est pas en guerre, nous. C'est l'avantage. Formidable. Alors là, j'ai un peu trop de relations, mais ça va pas durer. Et il faudrait que je brise mon mariage avec eux. Et normalement, Bouffon, Babillard. Moins 1 de réputation diplomatique, ça c'est pas très grave. Normalement, il devrait accepter l'alliance assez rapidement. Bon, pour l'instant, non. C'est dommage. Bon, on verra. Tyrannie nobilière. Ah, ça c'est chiant. Ils vont encore perdre 15 de loyauté. Déjà, ça a eu du mal à remonter. Oh bah, tant pis. On verra après. Alors du coup, on va être... On a combien de temps pour leur déclarer la guerre, là? On a 5 ans, ouais. Cette guerre, c'est quoi la cause? Guerre d'indépendance des Indes. Donc ça, ça va pas forcément durer très longtemps. Mais il va quand même y avoir, à mon avis, des très très gros combats. Donc moi, il faut que j'en profite, là, pour attaquer les Ottomans, je pense. Ils ont dû être bien affaiblis. Ouais, ils ont 98 000 hommes. Ça fait beaucoup, mais ils n'ont pas de réserve. Donc je pense que ça gère largement, en fait. Je vais réunir mes navires. Ok. Je vais ramener mes troupes. Alors là, on est en train d'en créer beaucoup. Ok. Je vais mettre ça au maximum. Je vais mettre ça au maximum. Oh, bon, ça sera tout seul, en fait. C'est bon, mes navires sont revenus, là. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'il m'en manque. Ah, ils sont là. Ah, ils sont là. Non, tout le monde est là. 57 navires. Il faudrait que je mette un amiral, peut-être ? Bon, on verra. Pour l'instant, je vais lui déclarer la guerre. Euh, pourquoi ? Ah oui, ça change de couleur. D'accord, c'est bon. Alors, on va prendre pour... Impérialisme, peut-être. La capitale des Ottomans, l'avantage, c'est qu'elle est juste de l'autre côté. Non, mais ça veut dire qu'il faut que je puisse traverser. Euh... Il lui reste quoi en termes de navires ? Ouais, il n'a plus grand-chose. Il a surtout beaucoup de transports. Niveau technologique, diplomatie, il est combien ? Il est que 23. Il est comme moi. Ouais, j'espère que je pourrai traverser. Si je ne peux pas traverser et que je ne peux pas prendre la capitale, ça pose problème. Est-ce que quelqu'un va m'aider dans cette guerre ? Ouais, je vais appeler Naples. Ils ont de quoi s'occuper de leur flotte. Ça devrait le faire. Allez, c'est parti. Je vais leur demander un peu de faveur, mais on a dû accumuler pas mal, honnêtement. Donc ça devrait bien se passer de ce point de vue-là. Je regarde, là. Mali, Yarkhan. Il y a le Mali qui vient les aider, mais pas Yarkhan. Ils ont des dettes. C'est parti. Ils ont plus que 26 navires. Je ne sais pas où sont les autres, d'ailleurs. Alors là, il faut que je fasse gaffe parce qu'il arrive avec 33 000 hommes. On va reculer dans un premier temps parce que je n'ai pas tout à fait assez de morale, là. Ouais, je pense que je n'ai pas trop besoin de reculer très très loin, non plus. Ouais, je pense qu'on peut torger déjà. Il a 32 000 hommes. Ce serait bien que ceux-là, je les prenne dès le début, honnêtement. On va voir. On va voir ce qu'on fait. Déjà, j'aimerais bien leur mettre un leader. Là, on va avancer là. Je crois qu'il va falloir encore que j'attende un mois de plus. Je ne vais pas être au maximum, là. Je vais diminuer la vitesse. Il a déjà 42 navires. Ses navires augmentent au fur et à mesure. Il en a refait. Bon, ça, pour l'instant, pas de panique. Mais il serait bien qu'on puisse attaquer assez rapidement. Avant qu'il augmente son nombre de troupes. Voilà, là, c'est bon. J'ai regagné mon moral, donc c'est parti. Ouais, j'ai tout détruit, là. C'est parfait. Donc, on va en laisser deux ici. Et on va commencer à occuper toute cette partie. On va voir. Là, je vais en laisser deux. Sur Erdin aussi. Bon, il serait grand temps que... Les navires... Qu'est-ce qu'ils font, là ? Ils sont où ? Ah, j'ai l'impression qu'ils arrivent. Non, pas plus que ça, en fait. Ils bougent pas. Non, c'est pas grave. Ah, finalement, là, j'en ai laissé qu'un. Ça fait pas beaucoup. J'ai encore trop de relations, là. Comment ça se fait ? Ah, j'ai oublié l'accès militaire sur la France. Ça, c'est pas cool. Révoquer l'accès militaire, voilà. Parce que ça, ça coûte un point diplomatique. C'est quand même dommage. De payer ça de façon mensuelle, là. Donc là, je vais enlever le leader. Je vais me mettre là. Ah, ça m'inquiète, cette flotte, là. Faudrait peut-être que je commence à faire des vrais navires. Alors, lui, c'est que ça va me prendre... Ça va me prendre du temps. Je vais faire plus de frégates lourdes. Ok. Parce que... Tiens, là, il arrive sur Constantinople. Ok, c'est parti. Le 25, le 24. On va se battre, hein. Je pense que ça va pas trop me poser de problème, honnêtement, cette bataille. Ouais, ça lui coûte cher à chaque fois, hein. Il perd tout, encore une fois. Ça lui coûte cher. Moi, je vais aller occuper... Corfou, c'est ça ? Je cherchais le nom. Et pourquoi ils viennent pas, eux, sérieux ? J'aurais bien besoin d'eux, là. Qu'entre ces 45 navires... 45, je trouve que ça fait vraiment beaucoup. Clairement, je pense qu'il me faut un amiral pour m'occuper de ça. Une flotte comme ça, sans leader, elle va se faire massacrer, je crois. J'en ai bien peur. Alors là, ça donne quoi, cette guerre ? Ça a l'air de beaucoup, beaucoup se battre, hein. C'est bête que j'ai pas la vue, mais honnêtement... Les navires, on s'en fout un peu. Ceci dit, je vois que la France a plus du tout de navires. Elle a perdu tous ses navires. Mais elle a quand même encore 156 000 hommes, mais pas beaucoup de réserve, en fait. Elle a assez peu de réserve. On va peut-être se diriger vers une guerre contre la France assez rapidement. Faut qu'on voit ça. Ça dépend combien de troupes j'arrive à perdre, là, contre les... les ottomans, en fait. Ok, ça c'est fait. Il y a un truc qui m'inquiète, c'est ça, là. Ça fait beaucoup de troupes tout d'un coup. Faudrait pas que les Russes aient tout d'un coup l'envie de m'attaquer. Ouais, ça fait beaucoup de provinces à convertir, là. Bon, pour l'instant, on va s'occuper de ça, mais j'avais oublié ça. Ce léger détail. Là, je peux prendre ça. On est à moins 10%. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a les négociations, mais je pense qu'on est très loin de la paix, donc on est très loin des négociations. Ok, Corfou est tombé. Constantinople est tombé. Merde, je peux pas y aller, là. Il y a quelque chose qui bloque. Je sais pas, il doit y avoir des troupes ennemies qui bloquent. Ah non, c'est le fort sans doute qui me bloque, là. Bon, alors maintenant, il va falloir traverser. Et c'est là que ça se corse. Je pense qu'il faut que j'attende mes navires. Toujours pas de paix, là. Ah, c'est parce que je suis en guerre, là. De toute façon, il va falloir attendre pour que ce soit possible. Bon, mes navires arrivent. Ah, mais c'est pas ça, vraiment, qui m'intéresse, moi. Maintenant, ça va être la chute d'Elbazan, là, qui va m'intéresser. Et eux, ils veulent toujours pas venir m'aider. Est-ce que je pourrais pas leur donner des cibles, là ? Naples. C'est bizarre, quoi. Ils ont sorti leur navire, mais ils les font pas venir. Pourtant, là, ça nous aiderait. Surtout que je les vois mal perdre, honnêtement, là. Ok, c'est parti. On va aller là. On va aller là. Ouais, ça va les obliger à bouger, là. Ils vont essayer de nous empêcher de passer sur... Eugriboz. Mais qu'est-ce que je fais, moi ? Est-ce que j'y vais ou pas ? Ah, j'attends mes navires, hein. Je peux pas trop y aller sans navire. Voilà, ils nous ont empêché de passer, mais du coup, on va aller... Voir. Voilà, c'est bon, on a réussi. Ok, mes navires vont sortir. Moi, je vais me prendre un amiral, je pense. J'ai pas trop le choix. Ah, je sais pas où ils sortent, d'ailleurs. Ah, c'est parce qu'ils sont là. Tiens, voilà, nappe avec 7000 hommes, c'est gentil. Mais c'est pas vraiment ça que j'avais besoin, moi. J'aurais plutôt vu leur flotte pour venir nous aider. Alors, on va se réunir. Avec tout ce que j'ai. Et on va aller se battre. 64 navires. Je suis obligé de prendre un amiral pour une fois. Ouais, il est pas si mal. Et on va aller occuper ce territoire. Ils veulent se battre, ouais. Ça va être chaud, hein. Ouais, je pense qu'on est gagnant, mais... Bon. Je crois que j'ai gagné un peu le droit d'aller me reposer un peu, là. J'ai pas mal de navires endommagés, mais on va quand même en profiter pour traverser. Mais on va... On va rester là quelques mois. J'ai 100 000 hommes, hein. Je pense que... Oh putain, ils sont passés par là. Qu'est-ce que j'en suis pour les leaders, là ? Alors, celui-là, il est bien. Il a 12 de stats. Et celui-là, il a encore plus, hein. Bon, je vais quand même prendre des leaders avec des points militaires. Je veux pas gâcher mes rois. Franchement, ils ont des super stats, donc faut que ça dure le plus longtemps possible. Mais là, on va en profiter. Il y a plein de petites armées. Ce serait dommage de s'en priver. Ils auraient pas dû venir... Isolés comme ça, je crois. Parfait. Ils auraient dû rester groupés. Bon, ça, pour l'instant, j'avoue que je m'en fous. Ok. Ce qui m'énerve, c'est que Naples, là, m'a pas rendu mes territoires, là. Je pensais qu'il me les rendrait, en fait. Ils les ont revendiqués pour eux. Merde, je les ai loupés, là. J'avoue que je sais pas trop ce qu'ils font, là. Honnêtement, c'est un peu n'importe quoi. Ah, peut-être qu'ils essayent d'avoir la... La capitale. J'ai l'impression que les... J'ai l'impression que les Espagnols sont plutôt sur le repli, là. Bon, ça, je m'en fous un peu. Voilà, ça, par contre, c'est cool. On va essayer de continuer. Là, j'attends d'avoir pris la capitale. C'est ça qui va... Dans une guerre impérialiste, c'est ça qui va faire la différence. Là, je vais reprendre un leader. Merde, je les ai loupés. Ah, bordel. Là, il va y avoir une grosse bataille. Enfin, une grosse bataille. Ok, donc toute la partie européenne, toute la partie occidentale est prise. Donc ça, c'est cool. Là, je vais aller les aider, quand même. Ok, de toute façon, c'est la capitale qui va me rapporter des points de victoire. Donc il faut absolument qu'on prenne Uda Vingar, là. Sinon, ça ne va pas me rapporter. Bon, ça, c'est cool aussi. Là, il faut évidemment que je reprenne toutes ces provinces, mais ça devrait se faire. Sans trop de difficultés, voilà. Ah, ils se sont trop divisés pour pouvoir survivre, là. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. 84, hein. C'est vraiment que je n'ai pas de chance. Là, je vais ressortir mes navires. On va intercepter les siens, là. Et j'espère qu'on va, cette fois, avoir une victoire un peu plus nette. 98. C'est vraiment le summum de la malchance. Je crois que je n'étais jamais monté à 98 dans les stats. Déjà, je trouve que quand on est à 70, c'est quand même qu'on n'a vraiment pas de chance. Mais là, 98, c'est le pompon, je crois. Je ne peux pas faire beaucoup plus malchanceux. Alors, on va de nouveau se battre, là. J'ai l'impression qu'on va obtenir un bien meilleur résultat. Ouais. J'ai pas perdu de navire, c'est l'essentiel. Je vais me retourner me reposer. Ok. Bon, ben, il n'est plus du tout motivé pour la guerre. Il a perdu sa capitale. Ça n'aide pas. Là, il y a un siège qui m'intéresse. En fait, je vais aller voler le siège aux rebelles. Je vais d'abord aller là. Là, il me faudrait un leader. Pourquoi je n'ai pas de leader militaire, là ? Ah, il est là. Il faut que j'attende celui-là. Ok. Du coup, je vais pouvoir attaquer cette armée. Avec ça. Et donc là, le but, ce serait de lui piquer son siège. Je vais attendre un peu. Ok, ça c'est fait. D'accord. Ça c'est fait. Il n'est plus du tout motivé. Donc je pense qu'on va bientôt pouvoir... En fait, je vais essayer de libérer la Grèce si c'est possible. Je ne sais pas si c'est encore possible, d'ailleurs. Ouais, ça va le faire. Mais ils sont assez gros. J'ai un peu peur de... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai un peu peur de ne pas pouvoir les... Les conquérir. Les vassaliser, en fait. Ouais, je pourrais prendre ça pour moi. Et me contenter de ça. J'ai chassé les ottomans de la partie occidentale. C'était le but. Je n'ai pas vraiment envie de débarquer du côté oriental. Remarque, hein. Pourquoi s'en priver ? Merde, je n'ai pas de général de disponible. C'est sûr que là, je pourrais aller très loin. Dans cette guerre. Mais je ne veux pas aller trop loin non plus. Parce que j'aimerais bien me faire un peu la France, là. Donc, il va falloir trouver un équilibre. Bon, je vais juste prendre cette province. L'agitation, je m'en fous un peu. Ok, c'est parti. Je vais profiter du siège des rebelles, là. Là, je vais aller là. Ah, je ne peux pas y aller à cause du fort qui est là. Ok. Voilà, donc là, je repars à 21. C'est plutôt bien. Ça devrait être rapide. 35. Merde, ce n'est pas bon. Bon, je vais arrêter la vidéo de toute façon. Elle est un peu longue maintenant. Tiens, là, je vais aller reprendre ma province. Je vous laisse. On discuterà paix. À la fin... Enfin, dès le début du prochain épisode. À demain pour la suite de ce let's play. Merci. Merci. Merci.